Troisième vidéo dans la série les coulisses du bac c'est à dire qu'est ce que fait l'examinateur l'examinateur il doit forcément remplir après que vous soyez passé en général il a très peu de temps pour le faire puisqu'il enchaîne les candidats dans la même matinée après midi etc donc il doit il a une fiche comme ça que vous voyez derrière moi enfin sur l'écran qui contient le nom le prénom d'adolescence établissement matricule etc et voilà ce qui va mettre l'examinateur la fameuse le texte d'étude la question l'oeuvre choisie et il va vous faire signer pourquoi vous faire signer tout simplement ça s'appelle parce qu'il faut prouver que vous êtes bien tombé sur tel texte et telle question de grammaire une fois que c'est fait il va donner une appréciation en mettant 12 points pour la première partie de l'épreuve et 8 points pour la deuxième partie l'épreuve donner note globale donner son nom et signer donc je vous montre un exemple de fiche que moi j'ai rempli alors normalement vous voyez pas qui c'est et donc il s'agissait d'un candidat qui était tombé sur la princesse de clèves madame de lafayette la princesse de clèves c'était la rencontre globale et les lignes 1 à 21 vous voyez donc l'extrait faisait une vingtaine de lignes j'avais précisé moi que c'était des lignes 1 à 21 mais l'élève lui il avait 40 lignes donc j'avais dit on réduit on reprend sur les vingt premières lignes j'avais posé une question de grammaire qui portait sur la proposition subordonnée conjonctive on normalement on doit indiquer la phrase on doit la recopier on doit dire voilà ce quoi porte sa question ici c'était une proposition subordonnée conjonctive parce qu'elle commence par la conjonction comme les propositions cibordes à les propositions subordonnées conti ça c'est sa nature elle est complètement circoncentiel de temps c'est alors qu'elle n'en sait voilà ici il fallait me répondre ça en gros et je savais aussi que c'est le candidat avait choisi la princesse de clèves pour l'exposer dans la deuxième partie donc bizarrement elle est tombée deux fois elle ou lui sur sur ce sujet là il ou elle a dû signer et à la fin moi j'ai rempli voilà c'est un exemple de ce que j'ai mis rapidement mais dans dix minutes là j'ai mis ça alors la présentation était très détaillée un peu trop la lecture est claire mais il faut être plus expressive j'avais voulu valoriser cette élève parce qu'on sentait qu'elle a énormément travaillé sur sur le texte que c'était la première fois qu'elle passait l'épreuve pour tout le monde et qu'il y avait un énorme travail derrière c'était évident donc j'aurais pu mettre 0,5 si j'avais été sévère parce que la lecture n'était pas assez expressive mais je me suis dit qu'il y avait quand même un énorme travail la lecture était aussi claire enfin bref je me suis dit il n'y a pas de raison de saquer mais ça c'est mon point de vue voilà vous pouvez lire par vous même c'est pas la peine que je vous lise ce qu'il y a écrit vous mettre la pause si ça vous amuse et vous voyez qu'ici la question de grammaire bon j'avais mis un point sur les deux parce que là où j'étais gentil elle avait un peu ramé la candidate sur cette question là mais malgré tout elle avait quand même réussi à identifier la proposition et elle s'était un peu embrouillée elle avait trouvé que c'était une proposition de cause ce qui n'est pas le cas donc j'avais quand même mis au bout du compte 9 points sur les 12 donc c'était les 6,5 plus les 1 qui sont là pourquoi j'ai mis 9 parce qu'il y a aussi 1,5 sur la présentation et puis après il y avait la présentation par la candidate sa propre proposition sur ce qu'elle avait retenu elle d'intéressant de la princesse de clèves c'était assez intéressant il y avait des maladresses et j'ai fait une faute où il n'y a pas de mettre de t entretien toutefois une bonne capacité de dialogue connaissance de l'oeuvre donc là je suis allé très vite c'est pas une évaluation qui est extrêmement rigoureuse j'ai mis finalement à 15 et à la fin j'ai mis la signature et j'ai dû rajouter mon nom à la main je sais pas voilà ça c'est un exemple de fiche d'évaluation remplie et c'est donc comme ça que vous allez être évalué vous même par quelqu'un que vous connaissez pas qui sera peut-être à l'écran j'espère pas pour vous j'espère que ce sera de visu et puis en présence les uns des autres c'est quand même plus plus parlant parce qu'on voit on voit ce que quelqu'un pense vous voyez qu'en ce moment même je suis en train de regarder là la la caméra c'est quelque chose que je vous invite à faire parce que si jamais ça doit arriver si jamais vous devez passer à distance vous ferez sentir votre examinateur que vous regardez en regardant la caméra c'est très étrange parce qu'on a envie de regarder l'écran mais entraînez vous dès maintenant à cet après-midi